Un zeste d'info Focus nutrition dans un zeste d'info avec Mathéo Pasto, notre journaliste stagiaire de l'ISCP à l'Institut supérieur des médias de Paris. Vous allez répondre à nos questions sur la diététique et l'alimentation. Alors oui Romain, aujourd'hui nous allons parler des légumes. Nous devons en manger 5 par jour, mais savons-nous réellement pourquoi ? Qu'est-ce que nous apportent ces légumes ? Quand faut-il les manger ? Y'en a-t-il à favoriser plus que d'autres ? Marie-Laure Bougel, diététicienne nutritionniste, va nous éclairer sur ces questions. On l'écoute. Les légumes sont riches en vitamines, en minéraux, en fibres, indispensables pour le bon fonctionnement de notre corps. Ils sont riches en antioxydants, donc contre le vieillissement cellulaire, et ils préviennent des maladies cardiovasculaires. On entend souvent qu'il faut manger les fameux 5 fruits et légumes par jour. Concrètement, ça correspond à quoi ? Parce qu'on est toujours un petit peu perdu. Une portion correspond à peu près à 80-100 grammes. On ne va pas peser, mais 80-100 grammes, c'est à peu près un bol de soupe. C'est une entrée de crudité, c'est une grosse poignée d'haricots verts par exemple. Donc c'est assez facile de le mettre en place si vous mettez des légumes midi et soir, et si vous prenez aussi des fruits matin, midi et soir. Donc on est facilement aux 5 fruits et légumes par jour. Alors comment on s'approvisionne ? Donc principalement, on va aller dans les supermarchés aux rayons frais. Moi ce que je propose, c'est plutôt aller sur des circuits courts, donc les marchés ou les amaps près de chez vous. Il ne faut pas négliger le surgelé, d'accord ? Non cuisiné, donc là c'est vraiment des produits bruts. Donc là on a toutes les vitamines qui sont préservées. Et c'est facile à préparer, parce qu'on peut prendre à la poignée, ils sont déjà pré-coupés, pré-pelés, donc c'est facile aussi pour le soir. Donc on le met en gratin, à la vapeur, en wok par exemple. Et aussi il y a les conserves, il ne faut pas les négliger non plus. Alors elles sont un petit peu plus salées, donc attention aux personnes qui ont une hypertension par exemple. Mais ça peut être une petite aide si on n'en a pas sous la main. Donc maintenant vous n'avez plus d'excuses pour ne pas avoir de légumes dans votre assiette. C'était Marie-Laure Bougel, nutritionniste. Et vous Romain, quels sont vos légumes préférés ? Alors moi j'avoue être très friand de pommes de terre et de fruits, légumes, légumes fruits, je crois qu'on dit, de type tomates et poivrons. Je triche un petit peu, mais bon, et vous Mathéo ? Alors moi tout ce qui est légumes verts, j'aime bien. Et les épinards évidemment pour les muscles, Mathéo, c'est important. Ça se voit je pense. Voilà, c'est pour ça que je le dis. Merci beaucoup pour ces informations, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, hashtag un zeste d'info. Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast, audio et vidéo. sur notre site internet ou notre application Radio Sensation.